et bonjour donc nous voici pour une petite review en même temps une petite démonstration moi je vais l'abréger quand même parce que autrement ça va être très très long et vous allez comprendre l'idée de toute manière en faisant un petit peu donc c'est la review de e-wave donc on s'est un petit peu mis dans la condition comme doit être fait le tour parce que thierry connaît absolument pas donc du coup je l'ai installé à deux mètres de moi avec la caméra à 1m50 un petit peu moins pour vous voyez l'ensemble des choses et comment comment se fait ce tour là alors pourquoi on fait une petite review de cet effet ben c'est très simple parce que quand on regarde le teaser je parle pour des francophones qui parlent absolument pas anglais c'est entièrement incompréhensible c'est à dire que on sait pas à part le la fin où on enlève et on voit les cartes dans un ordre bien spécifique mais toute la routine de base c'est comme on comprend rien on n'arrive pas à déduire si le tour il est vraiment bien ou s'il est pas bien j'exagère un petit peu mais c'est pour dire que c'est voilà comme c'est que des morceaux c'est des paroles c'est des trucs de plus en plus au béron il fait des choses comme ça et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'il se casse lui même son son tour parce que franchement je trouve ça en condition enfin moi qui aime bien tout ce qui est je trouve le tour vraiment très bon mais vraiment très très bon c'est à dire quand je parle pas pour du close up je parle pour de la scène je pense que ce tour est plus fait pour un tour de scène salon scène mais salon quand même assez assez éloigné c'est pas un salon quand même à 1m50 ou comme du vivier pourrait faire avec des gens autour de lui par exemple je trouve quand même que c'est plus plus de la scène bref moi je trouve l'effet qui est vraiment très très bon je pense spectaculaire pour les gens et c'est pour ça voilà qu'on fait une petite review pour vous montrer un petit peu de a jusqu'à z je vais pas faire toutes les étapes non plus à chaque fois on a cinq cartes je vais en faire deux trois quatre peut-être pour vous montrer l'idée du tour et après je passerai au final parce que voilà je trouve ça vraiment bien et c'est dommage de passer à côté c'est on l'a mis sur internet nous déjà depuis depuis qu'on l'a et c'est on n'a pas eu des ventes exceptionnelles avec ça alors que pourtant une fois que moi j'ai regardé le l'explication je me dis ah oui c'est vraiment bien ça va plaire aux gens et bon si malheureusement on fait pas de vidéo pour expliquer tout ça mais c'est impossible à voir donc l'idée de ce tour c'est quoi on a sur un cadre alors bien sûr je vais pouvoir vous montrer derrière mais derrière il y a l'explication qui est collée donc je vais la cacher voilà donc c'est un cadre qui est entièrement vierge avec juste des cartes je vais le poser ici parce que je vais devoir m'en servir différemment voilà donc j'ai des petites cartes qui sont composées donc qui représentent en fait des symboles esp alors elles sont peut-être pas forcément dans l'ordre je sais pas là elles sont dans l'ordre mais peu importe on va les mélanger qui représentent en fait les cinq symboles esp qu'on a l'habitude de voir donc rond croix va carré étoile et on va se proposer de faire une expérience de je vais le faire avec toi thierry qui est derrière la caméra alors si je le fais à thierry bien évidemment il ya aucune complicité puisque vous avez bien compris que c'est sûr que si je m'étais mis d'accord en lui disant tiens je prends le le rond et la croix je les mélange et je te demande tiens il est où le rond et que tu me dis là que c'est la bonne on aurait pu très bien prévoir le coup à l'avance je vous garantis que la vidéo que je vais faire là n'est pas seulement truc qu'on s'est pas mis d'accord avec thierry c'est je vais moi mélanger et comme il a pas vu le tour il me dira ce qui lui passe par la tête et vous allez voir les petits miracles qui se passent donc l'idée c'est de faire une expérience de deux coïncidences ou plutôt de deux coïncidences ou de prédictions et à mesure qu'on enchaîne le tour en fait c'est de plus en plus compliqué parce qu'on va rajouter des cartes tu vas déniers un symbole n'importe quel alors mais moi et moi j'en prendrai un aussi le au hasard la vague ok puis moi je prends l'étoile ok donc je prends la vague et l'étoile je sais pas si on arrive à voir voilà et on va mélanger tout ça mais en fait quand je mélange et tout ça c'est qu'en fait je vais défiler les cartes comme ça extrêmement rapidement et je vais te demander par exemple on va faire ça comme ça de me dire si tu penses que mon symbole préféré qui est l'étoile et à toi à ta droite ou à ta gauche donc mon étoile mon symbole voilà et à ton avis oui donc à ta droite du coup ça veut ou à ta ou à gauche à ma gauche donc à ta main droite donc c'est ça tu veux pas changer c'est sûr oui ça fonctionne tu vas me dire oui mais c'est simple c'est une chance sur deux parce que si tu m'avais dit automatiquement l'autre côté ça aurait pu être complètement différent on va essayer d'aller beaucoup plus de faire ça un petit peu plus magiquement c'est à dire peut-être là tu vas dire c'est une chance sur deux mais on va recommencer je vais ce qu'aussi faire comme ça toujours l'étoile à ton avis aller à ta droite ou à ta gauche l'étoile aller à la gauche c'est à dire ta gauche ici là tu veux pas changer c'est sûr tu vas pas le croire mais ça fonctionne alors tu vas me dire oui mais c'est simple c'est une chance sur deux imagine on le fait mais avec plusieurs cartes carré tu veux qu'on rajoute le carré on va rajouter le carré la vague l'étoile et le carré je vais mélanger tout ça donc du coup puisque tu as choisi le carré tu vas essayer d'imaginer où est le carré d'accord alors pour ça je vais un petit peu mélanger tout ça et je vais faire ça comme ça on va le faire avec trois cartes alors on va appeler la carte numéro 1 la carte numéro 2 et la carte numéro 3 puisque là il n'y a plus de gauche et de droite à ton avis Thierry par intuition le carré que tu as choisi est en position numéro 1 en position numéro 2 ou en position numéro 3 2 c'est à dire que c'est donc je à dire que cette carte là qui est ici serait pour toi le carré ni celle ci ni celle ci ce qui est fou c'est que tu as raison c'est le carré alors ce qui est quand même pas mal c'est que c'est vrai que si tu avais choisi les autres ça aurait pas marché on va essayer de faire ça un petit peu plus encore magiquement c'est à dire je pourrais rajouter des symboles et tu as compris que je peux faire ça jusqu'au bout donc on va quand même le refaire à 4 tu as compris qu'à 5 c'est pareil mais c'est pour abréger la vidéo et après on fera le final quel truc tu veux le et on récupère le rond d'accord donc ce coup si tu choisis quel quel symbole à maintenant pour trouver le rond la vague tu préfères je sais que c'est un peu délicat je vais mettre on n'a pas prévu ça je ça va tomber donc là c'est bien ok mélange et on va faire ça comme ça donc là maintenant c'est plus un symbole de symbole et trois symboles les quatre symboles on va appeler la carte numéro une la carte numéro 2 2 3 et 4 à ton avis Thierry sur tous ces symboles là où se trouve tu m'as dit quoi toi la vague tu m'as dit quoi je te rappelle une deux trois et quatre c'est à dire celle ci oui ni celle ça ni là ni celle là ni enfin celle là oui mais celle là oui ce qui est fou je te le trouve c'était effectivement la vague ah oui ça va vite quand même et donc on pourrait maintenant aller beaucoup plus loin dans l'expérience c'est faire ça avec tous les symboles donc je vais maintenant pour me poser ici c'est à dire je vais mélanger tous les symboles le rond la croix la vague le carré et l'étoile d'accord et on va mélanger tout ça moi tu sais plus où sont les cartes non la question que je te pose c'est celle ci je la mets ou roux c'est à dire en l'emplacement donc là en fait en gros dans dans l'axe tu veux dire d'accord non mais moi après moi je fais comme je vais pas te les montrer à chaque fois ça va t'énerver mais je la mets ici tu vois non pas du tout c'est à dire toujours dans le même alignement que non non mais moi je vais pas aller comme ça jusqu'au bout quand même je suis pas je suis pas fou non non tu vois c'est donc dans l'alignement pareil moi je t'ai dit j'ai pas quand même exagéré quand même jusqu'au bout tu as décidé des cartes et on a fait des coïncidences à une carte à deux cartes à trois cartes à quatre cartes dont je suis pas allé jusqu'au bout ce que tu as compris c'était la même et là par contre toi même tu as décidé des cartes et dans les positions que tu voulais et bien ce qui est fou c'est qu'encore une fois tu as eu une bonne intuition parce que si on regarde et que j'enlève tout ça toutes les cartes correspondent exactement mais ça je l'avais déjà montré quasiment depuis le départ à la même position le carré en face du carré la vague en face de la vague l'étoile en face de l'étoile le rond en face du rond et la croix en face de la croix c'est un miracle C'est bien parce que c'est con qui nous montre pas parce que c'est bien moi je trouve Je sais pas exactement la façon dont je fais mais c'est c'est dommage qu'il montre pas Tout à fait moi je dis que c'est dommage parce que le matériel est bien fait et bien On peut pas le présenter en close up c'est pas possible mais effectivement en scène et dans la situation vous le voyez c'est exceptionnel Les cartes sont de bonne qualité puisque ça reste en ce genre de pvc Cet truc là c'est de la mousse de pvc donc là c'est un truc que j'ai habitué d'énormément de travail quand je fais des bois donc c'est toujours de la bonne qualité c'est quelque chose qui fonctionne bien Et le résultat si on peut voir voilà voilà je vous les ai présentés sans texte sans rien encore une fois Mais c'est pour vous montrer quand même l'impact que ça peut avoir sur le public Imaginez quand même qu'ils ont à chaque fois des choix et que ça fonctionne Et après le final est bien sûr forcément très bon puisqu'il met ça où il veut et effectivement vous avez vu ce qu'il se passe Je t'ai vu regarder 10 minutes donc t'as pas mis longtemps Non non c'est moi il y a juste un truc que j'aime pas dans sa version à lui c'est la façon dont il étale les cartes Moi je préfère les étaler comme un jeu bicycle qu'on a l'habitude d'étaler et je trouve que ça fonctionne très bien Mais métrement la routine je sais pas ce que vous allez du coup en penser peut-être que ça va absolument pas vous plaire mais en tout cas moi ça me plaît Moi je veux jamais savoir pour pouvoir avoir mon premier ressenti pour pouvoir savoir si il est bon si ça me plaît si je peux bien le vendre Et je trouve que c'est sympa même si j'ai des idées ça m'empêche pas de dire on fait ça en spectacle on fait ça en ça Tout à fait Il va un peu plus loin que le simple truc parce qu'il y a quand même le début au départ Exactement Et c'est vraiment une belle routine et bravo et je suis toujours déçu d'Oberon Alors avant non avant il avait quand même de beaux effets c'est vrai que je vais pas dire critiquer mais c'est vrai qu'en ce moment les tours qui sortent ils sont pas Ouais c'est bon vidéo mais sans plus Et ça il aurait pu faire cette vidéo là ça aurait été intéressant pour ceux qui ont Je pense Je pense Là franchement moi j'adore ce qu'il a fait là sur ce E-Wave Ça c'est en plus c'est vraiment mon style d'effet en mentalisme Parce que ça moi je me vois bien en tant que présentateur au milieu de deux effets deux scènes pendant qu'il y en a un qui monte une grande illusion Tout à fait Faire ça ça vous prend pas de place bon là je l'ai posé à l'arrache ici parce que j'ai rien prévu Mais vous avez compris que si c'est posé sur une talle avec un chevalet c'est très bien C'est un truc Toi tu sais mais je comprends pourquoi tu l'as pas posé là mais toi tu sais Bah parce que j'étais pas à l'aise pour reprendre les cartes et tout donc c'est pour ça que j'ai préféré le poser ici Mais voilà je trouve ça quand même extrêmement clean C'est ça que je veux dire c'est extrêmement clean Y'a pas besoin d'apprendre des choses qui sont compliquées Y'a des mouvements à respecter certes Mais voilà j'espère que du coup je vous aurais convaincu en vous montrant la routine comme ça Encore une fois je rappelle Thierry n'est absolument pas complice Et si vous regardez bien la vidéo en détail c'est plein de petites subtilités C'est à chaque fois on fait peut-être pas attention mais quand il me dit que la carte elle est là et qu'elle est pas là Bah effectivement quand on retourne l'autre on pourrait penser peut-être que s'il y a les mêmes cartes Bah non elles sont vraiment différentes à chaque fois et c'est vraiment très fort Moi je dis bravo Je trouve que ça fonctionne très très bien Et je pense que c'est quelque chose que Que je présenterai Parce que c'est franchement j'aime bien Y'avait un signe je savais où il était parce que j'ai essayé de suivre Et je me suis dit je vais dire à côté pour voir comment tu allais t'en sortir Et enfin bref Donc voilà voilà la petite routine de E-Wave Moi en tout cas ça me plait Donc j'espère encore une fois que le fait de vous l'avoir démontré de A jusqu'à Z Sans passer par la dernière étape de tous les symboles Je trouve ça bien Je sais pas encore une fois ce que tu en penses Thierry Moi j'adore T'as vu c'est quand même mieux que le teaser quand même Ouais c'est vendable et c'est euh... On va pas mentir quand on va dire à quelqu'un Prend le tu vas bien tamiser Absolument pas C'est tout ce qu'on a besoin de savoir nous Franchement absolument pas C'est largement faisable Et très bel effet Donc y'a rien à dire Pour ceux qui aiment ça Vous pouvez les yeux fermés Ca va être excellent Allez à bientôt Donc ça c'était une petite démonstration de E-Wave Voilà Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501